Bonjour à toutes et à tous, pour moi c'est un plaisir de clôturer cette semaine, je sais très bien qu'il y a encore des activités demain, mais juste en préambule, on a entendu hier soir pendant le dîner Benoît Ariandé qui revenait sur sa retraite dans le Carci, on a entendu Pierre Lavallée qui disait, si j'ai bien compris, encore 31 mois avant la retraite et côté québécois c'est 55 ans, pour toi ? Pour moi quand j'ai vu les dates, il se trouve que dans deux jours j'ai 65 ans, donc c'est peut-être pour moi la dernière fois où j'ai l'occasion de parler devant, dans un congrès scientifique, même si je pense que je vais continuer encore un petit peu sur l'année 2015, et donc c'est l'occasion, vous savez comme dans les Césars, donc je vais commencer par la fin, de citer quelques noms de personnes, en particulier des personnes, certaines qui sont là, pas toutes bien sûr, qui m'ont transmis une partie de leur connaissance, qui m'ont appris à apprendre et qui m'ont appris surtout à continuer à apprendre. Alors il y a quelques noms de ce que j'appellerais mes maîtres, il y a Edmond Malinvaux pour l'économie et l'économétrie, il y a Jean-Claude Deville, ne vous trompez pas je ne l'ai pas eu en théorie des sondages, je l'ai eu en maths. Il y a Yves Escouffier, il y a Henri Cosinus, il y a Alain Monfort, donc ça c'est un premier élo. Ensuite il y a des gens qui sont devenus des amis, j'en cite deux, c'est Jean-Jacques Drouzbeck et Bernard Fiché. Et puis il y a aussi, vous verrez, je parle en particulier aux jeunes, regardez les jeunes qui sont autour de vous, parce que vous allez vieillir ensemble, vous allez vous croiser et vous recroiser dans des tas de fonctions professionnelles, représentatives, etc. Et donc dans cette catégorie, je vais mettre mes anciens amis de l'INSEE, Marc-Christine, Olivier Sautori, Pierre Lavallée, je vais mettre Jean Chiche, je vais mettre également Benoît Ryandé, évidemment vous avez compris hier soir que Benoît ne m'appelle plus pour me demander de sponsoriser, de commandité, pardon Pierre, certains congrès. Et puis deux personnes, Anne-Marie Dussé, et Ludovic Lebar, que j'ai eu la chance de croiser, j'ai eu Ludovic Lebar comme professeur, et que j'ai eu la chance de continuer à croiser dans ma vie professionnelle, puisque Ludovic et Anne-Marie travaillent au conseil scientifique de l'entité, de l'organisation qui audite tous les dispositifs d'audience en France. Et puis également, je vais finir avec quelques jeunes. Alors bien sûr, il y a les jeunes statisticiens de médiamétrie, mais quelques jeunes, donc il y a Anne Ruiz-Gazen, il y a Camélia, il y a Guillaume, il y a Éric Le Sage, et puis je sais bien que dresser une liste, Pascal Hardy, dresser une liste ça veut dire aussi se faire, dire que je vais en oublier, mais je vais donc m'arrêter là. Alors, donc la fin étant terminée, on peut passer au début. Je voulais, j'ai longtemps hésité, est-ce que je fais un exposé de mathématiques ou est-ce que je fais un exposé littéraire ? Donc je suis dit que pour une clôture, j'allais faire un exposé littéraire, au moins, mais vous devinerez qu'il y a pas mal de choses qui sont en dessous. Je vais parler de données, je vais parler de data, big ou pas, avec, vous avez eu beaucoup de choses avec la flèche du bas, bien sûr, tout ce qu'on peut faire en termes de traitement, de modèles, etc. Et puis, il y a quelques conférences que j'ai entendues depuis ce matin où le mot confiance revenait quand même assez souvent. Michel Glaude, tout à l'heure, en a largement parlé. Et je voudrais qu'on revienne également sur l'ellipse du haut, c'est-à-dire un individu, la confiance, et puis plus généralement, les éléments de vie privée, la privacité, comme on dit en français. Dans un premier temps, très rapidement, ça je pense que tout le monde le connaît, évidemment, le paradigme depuis, je crois, les pays de Sumer, c'était l'exhaustif. Je sais bien qu'il y a des puristes dans la salle qui vont dire qu'il y a eu quelques tentatives au milieu du XVIIe siècle, l'école d'arithmétique politique de John Grant et William Petit, et puis bien sûr, Colbert et Vauban en France. Je vous rappelle que Vauban, en 1686, a pour moi sorti le premier livre de théorie des sondages qui s'appelle « Méthode générale avec deux ailes et facile avec deux ailes pour faire le dénombrement des individus ». Le XXe siècle, on voit un recul de l'exhaustif et l'affirmation du paradigme de l'échantillonnage avec, on va dire, une date fondatrice, même si elle n'est pas unique, c'est l'exposé du 30 août 1895 de Anders Nikolaj Kerr à l'Institut international de statistique au congrès de Berne, dont le titre est « Observations et expériences concernant des dénombrements représentatifs ». Et donc, on voit apparaître là le début de la réflexion sur l'échantillonnage. Les mots ne sont pas les mots de l'époque, mais la pars prototo. Je vous ai mis ici les quatre premières lignes de l'exposé de Kerr, qui n'ont rien à voir, mais que je les trouve intéressantes, parce qu'elles sont assez profondes. Il y a eu, à différentes époques de l'évolution de la science, certaines idées qui ont prédominé à un tel degré qu'elles ont obscurci d'autres idées, qui, elles aussi, étaient cependant d'une grande importance, mais qui ne se sont guère fait valoir, soit parce qu'elles n'avaient pas encore percé, soit parce qu'on en avait cessé de leur prêter attention. Je crois que c'est un bon résumé de l'histoire, finalement, de la science et de l'histoire de la vie. 1925, alors Kerr va revenir tous les deux ans, puis il va mourir. Et en 1925, l'IIS crée une commission, justement pour y voir clair dans cette approche d'échantillonnage, présidée par le célèbre auteur de l'inégalité, Adolf Jensen, dans lequel on trouve Arthur Bollet, Lucien March, Corrado Gini, enfin vraiment des grands noms de l'époque. Et cette commission, au congrès international de l'IIS de 1925, sort un rapport qui, en gros, confirme le bien fondé de l'approche de Kerr. Donc un rapport sur la méthode représentative en statistique. Et il arrive, ce n'est pas très fréquemment qu'on voit une approche qui fait ses preuves, qui fait ses preuves à la fois sur le plan scientifique et sur le plan, si vous me passez l'expression, du business. Donc vous avez la triplette centrale, là, avec à gauche, Neyman, Keynes au milieu et Gallup à droite. En 1934, sort l'article fondateur de la théorie des sondages, qui est l'article de Lehmann dans le Journal of Royal Social Society. En 1935, juste après la crise de 1929, Keynes commence à théoriser sa vision de l'économie. Et il va avoir des gens qui vont utiliser la théorie des sondages pour valider la théorie keynésienne. Et on va voir apparaître Nielsen aux Etats-Unis, GFK en Allemagne, Secodis en France, centre d'études pour la consommation et la distribution, qui sera plus tard appelé Secodip et qui sera repris par TNS, les premiers panels de consommateurs et de distributeurs, donc à l'intersection des deux grands domaines de la théorie keynésienne, production-consommation. GFK est d'ailleurs créé à l'origine par des professeurs d'économie de l'université de Nuremberg. Ensuite, 1936, Gallup. Alors Gallup crée en 1934 une société qui s'appelle, s'appuyant toujours sur Neyman, l'American Institute for Public Opinion. Et Gallup va utiliser la théorie de Neyman pour faire du business à l'américaine, c'est-à-dire pour donner la parole à l'opinion publique, essentiellement d'ailleurs dans un premier temps par des sondages de nature politique. Et tout le monde connaît l'élection de Franklin Delano Roosevelt, qui est prévue par George Gallup, là où les visions quasi exhaustives des votes de paille dans les journaux donnent comme vainqueur son opposant, qui s'appelle Andrew London. Vous connaissez le résultat, il y a une station de métro Roosevelt, il n'y a pas station de métro London. Et donc l'échantillon va devenir la référence. L'échantillon va devenir la référence, généralisation état de domaine, alors bien sûr il y a aussi des considérations de coût, des considérations de rapidité, etc. Je fasse l'agrement là-dessus. Au début des années 2000, on voit arriver à un nouveau paradigme. Ce nouveau paradigme, dans certains domaines, je le précise, c'est que de nouveau les données deviennent nombreuses, éventuellement peu ou non structurées, donc mixtes, et éventuellement dans certains domaines également, vers l'exhaustif. Alors la cause de ça, c'est bien sûr en grande partie la convergence digitale. La convergence digitale, vous savez, c'est tout simplement ce machin qui permet de mettre sous le même format des fichiers qui étaient complètement différents, des fichiers de données, des fichiers de texte, des sons, des fichiers de son, des vidéos, des images fixes, etc. Et cette convergence digitale, donc on va retrouver bien sûr dans des secteurs comme les télécoms, comme les médias, plus généralement sur Internet, vont engendrer énormément de données. Par exemple, dès que vous avez une box sur Internet, dès que vous avez un portable, tout ce que vous faites avec votre portable, tous les états de la box sont enregistrés de façon exhaustive par tous les opérateurs. Orange a, par exemple, tous les logs instantanés de tous ses abonnés. Donc là, on est typiquement dans l'exhaustivité. Et donc ce que j'ai mis ici, c'est que pour moi, le big data, il y a deux dimensions. C'est bien sûr une volumétrie nombreuse. Une volumétrie est issue d'une quantité par une fréquence. Il ne faut pas oublier les deux éléments. Si vous avez tout une fois tous les cinq ans, on n'est pas vraiment dans le big. Et donc la quantité pouvant aller jusqu'à l'exhaustivité et la fréquence pouvant aller jusqu'au temps réel qu'on voit apparaître dans certains domaines. J'y reviendrai. Cette logique, je vous ai dit, je vais plutôt poser des questions, prendre du recul, poser des questions. Je n'ai pas de réponse, honnêtement. Ou alors, je vais le dire de façon différente pour chacune des questions, chacun va avoir sa réponse. C'est tout l'intérêt d'ailleurs de notre métier. Alors rapidement, pourquoi ça explose actuellement le big en dehors de la convergence digitale qui a une condition nécessaire ? Il y a bien sûr des éléments techniques. Des éléments techniques qui sont très très connus. Donc tout ce qui est l'évolution des composants électroniques, la puissance de calcul. Tout le monde connaît la soi-disant loi de Moore qui est en fait une conjecture. Et également, toujours sur le plan technique, des capacités de calculateur. On voit apparaître des UIT de vitesse de calcul. Vous savez ce qu'on appelle les flops, un floating point operation per seconde, où on est maintenant quasiment au niveau du pétaflop. C'est-à-dire 10 à la puissance 15 opérations par seconde. 10 à la puissance 15 opérations par seconde, ça veut dire que si on disait, tiens, top, maintenant, toute la population mondiale s'arrête de faire tout ce qu'elle fait. Et fait une opération élémentaire, mettons, de 5 secondes. Allez, 18 plus 53. Mais ça n'a rien à faire d'autre. On s'arrête de travailler, on s'arrête de manger, on s'arrête de dormir, etc. En une seconde, un calculateur d'un pétaflop fait autant d'opérations que toute la population mondiale pendant 8 jours. Et c'est probablement pas terminé. C'est probablement pas terminé. Juste une remarque là-dessus, c'est qu'on est en train de voir apparaître quelque chose qui est assez nouveau. C'est que la loi de Moore, tout le monde connaît. L'augmentation des puissances de calcul, tout le monde les connaît. Mais il se trouve qu'actuellement, je ne sais pas si vous connaissez le chiffre, par minute en 2013, il s'est créé 1,7 million de milliards de données par minute. Autrement dit, on est en train de voir, certes, des calculateurs qui suivent toujours la loi de Moore, de puissance en scène, mais on est en train de voir une quantité de données qui est en train de dépasser, en termes de croissance, la capacité de calcul. Ça, c'est quelque chose qu'il faut véritablement intégrer, à terme. En termes de business, vous le savez très bien, il y a beaucoup de choses qui se font sur tous ces éléments-là. Marketing relationnel, vous avez tous entendu parler du ciblage comportemental, de l'efficacité, retour sur investissement, c'est-à-dire que les financiers ont commencé à s'en apparaître. Je ne vais pas revenir là-dessus, c'est aussi des métiers, pour les gens qu'on aide à former, que d'utiliser ce type de technique. Les deux dernières lignes, là aussi, posent des questions. On voit apparaître le temps réel. Par exemple, vous ne jonglez sûrement pas avec ce genre de choses, mais adressez une publicité sur Internet. Il y a ce qu'on appelle la théorie des ad-exchanges. Vous avez des systèmes qui regroupent toute la surface disponible sur les sites et des systèmes qui regroupent toutes les offres des annonceurs qui veulent passer de la pub. Il y a des enchères en temps réel. Quand je dis les enchères en temps réel, c'est 120 millisecondes pour décider du gain de l'enchère. Et dans la seconde qui suit, on pousse la publicité qui a gagné l'enchère sur les écrans des internautes. Pour moi, j'ai mis un point d'interrogation. Je pense que c'est un gros risque parce que ça veut dire que derrière, actuellement, on voit apparaître en gouvernance d'entreprise des éléments sur la décision en temps réel. La décision en temps réel, ça peut être compliqué. J'ai reçu la semaine dernière une demande d'interview de la part de Thésard qui me disent, en gros le thème c'est, est-ce qu'on a toujours besoin d'un budget dans une entreprise ? Je leur ai répondu, commencez d'abord à poser la question à un gouvernement, et puis après vous reviendrez me voir. Donc le big data, bon ça, le big data fait bien son marketing. Alors pardon, excusez-moi, je ne sais pas s'il y a un représentant de la commission nationale de terminologie dans la salle, mais je dis big data, ça s'appelle depuis le 18 août des méga données. Alors c'est intéressant parce que moi je pensais que la commission nationale de terminologie devait lutter contre l'anglais. Pour moi data c'est pas de l'anglais, c'est le pluriel du supin forme A du verbe d'audace, d'arrêt, d'edidatum en latin. Par contre big effectivement. Donc la commission nationale de terminologie s'est mise à chasser le latin. A priori, à première vue pardon, c'est une extension de champ qui ne lui est pas demandée. En plus elle a traduit big par méga, ne lui dites pas que c'est du grec. Parce que sinon il va falloir qu'elle trouve encore autre chose. Donc ces énormes données, on fait leur marketing historiquement avec les 3 V, le volume, la variété et la vélocité. On vient d'en parler. Maintenant vous avez les 6 V. On a rajouté la véracité, confiance dans l'information recueillite, il y a encore une fois le beau confiance. Visualisation, traitement optimisé des données pour l'aide à la décision, vous savez que ça c'est un champ actuellement on va dire de la transmission statistique pour des non spécialistes qui est relativement important. Une dimension de visualisation. Et puis bien sûr valeur, ça c'est pour parler à des conseils d'administration. Ça crée de la valeur pour l'entreprise. Alors oui mais, oui mais, il y a quelque chose dont vous êtes probablement tous persuadés, mais dites-vous bien que les utilisateurs des données ne le sont pas forcément. Exhaustif, si je prends le point le plus à droite de la quantité, exhaustif ça ne veut pas dire forcément parfait. Alors ça c'est une surprise pour énormément de monde. Je vois dans mon petit milieu des médias, dire qu'on a observé tout le monde, ce n'est pas forcément la vérité absolue, c'est quelque chose qui est assez surprenant. Alors je prends un exemple, il peut y avoir, bon, certes on le sait, des erreurs d'échantillonnage, on a entendu parler dans tous les exposés de marge d'erreur, d'intervalle de confiance, etc. Quelle que soit la façon de les calculer. Mais par exemple, si vous regardez les résultats d'audience des box ADSL, à 7h du matin, La troisième chaîne qui est regardée à 7h du matin, c'est la chaîne porno XXL. Elle n'aimait plus. Tiens, elle n'aimait plus à 7h du matin. 7h du matin c'est plutôt des dessins animés pour les enfants. Pourquoi ? Parce que, certes, peut-être à 2h ou 3h du matin, il y avait du monde qui l'a regardée. Mais quand vous éteignez votre téléviseur, la box ADSL continue à être active et elle continue à recevoir en temps réel des logs sur la dernière chaîne qui était regardée. Vous avez bien des informations qui remontent de la totalité des abonnés d'un fournisseur d'accès. Elles sont toutes fausses. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment expliquer. Effectivement, c'est facile de taper sur des échantillons, mais il y a aussi quand même des dangers dans l'exhaustivité. J'ai pris les visites engendrées par des robots. Vous savez peut-être que 60% des visites sur les sites internet sont engendrées par des robots et pas par des personnes. Sources, c'est pas médiamétrie pour une fois, c'est le journal du net. Deuxième point aussi qu'on peut remarquer, c'est que l'échantillon et l'exhaustivité, qu'on a souvent tendance à opposer, ne sont pas forcément au même niveau de granularité. Je prends un exemple de marketing. Un échantillon de personnes, ça a un sens. Des personnes, ça a un âge, une taille, une formation, un diplôme, une culture, des préférences, des goûts, etc. Une box ADSL, moi j'aimerais bien qu'on me parle de la taille d'une box ADSL et de son diplôme. En plus, c'est pas un individu, c'est un objet. Donc pour les gens qui font par exemple du marketing, je ne parle pas forcément du marketing business, c'est du marketing d'antenne, quelle émission je mets à l'antenne, etc. Quand vous travaillez sur une box, vous n'avez aucun élément sur le comportement des gens qui sont devant le téléviseur. Vous avez l'état d'un objet. Ce qu'on appelle en français des devices. D'où, moi je crois, et on a eu, vous avez eu beaucoup depuis 4-5 ans, c'est la position qui a été prise par Médiamétrie. Quelque chose de simple. Je crois beaucoup à la juxtaposition des deux paradigmes. Alors je vais citer Jean-Claude Deville, ou Karl-Éric Sarnal. Ils n'ont pas dit ça exactement comme ça, mais quand on a de l'information auxiliaire, quand on a des données, il faut s'en servir. Il faut s'en servir intelligemment. Donc je pense qu'on doit avoir effectivement un ensemble des deux. C'est ce qu'on a appelé la méthode hybride, et vous avez beaucoup d'éléments actuellement. La mesure d'audience d'Internet, la mesure d'audience de la télévision demain, se fera par des méthodes hybrides, où on va injecter des informations exhaustives qu'on aura rendues fiables. C'est un énorme boulot, avec des comportements d'individus. Donc derrière, il y a plein de modèles intéressants, passionnants, des chaînes de Markov cachées, etc. Bon, mais ça c'est des amusements. Un des points qui est relativement intéressant, je vais changer un peu de registre, c'est, on me pose souvent la question, est-ce que le big data, donc est-ce que ça va tuer l'échantillonnage ? La réponse pour moi, pour moi, et clairement non. De même que, vous savez, à la fin des années 90, il y avait des sociétés comme Claritas, comme Axiom, qui faisaient ce qu'on appelait à l'époque des mégabases, avec des millions et des millions de foyers qui répondaient en déclaratif à des questionnaires trouvés dans leur boîte aux lettres. Je crois qu'en Grande-Bretagne, la mégabase faisait 15 ou 16 millions de foyers, en France, ça faisait 9 millions de foyers, et je me souviens de longues discussions avec Ludovic de Barre, avec est-ce que ça va tuer l'échantillonnage ? La réponse est non. C'est même les mégabases qui ont disparu d'ailleurs. Par contre, est-ce que c'est une mode ? Il y a beaucoup de choses. Alors, je prends deux exemples que je n'ai pas mis ici. Pas plus tard qu'hier, il y avait à Paris deux congrès internationaux sur la data, son traitement, son stockage, etc. Un qui réunissait un millier de personnes, chercheurs universitaires en base de données et chercheurs d'entreprises, des grosses boîtes, des oranges, des Coca-Cola, des Microsoft, etc. Et un deuxième congrès qui se faisait concurrence, qui lui a réuni 250 personnes sur des thématiques, on va dire, plus informatiques, de cloud, de grid, de paralysation, etc. Donc, c'est vraiment un sujet où il se passe beaucoup, beaucoup de choses au quotidien. Je vous donnerai quelques exemples tout à l'heure. Il se passe aussi beaucoup de choses au niveau de la gouvernance des pays. Alors, j'ai pris l'exemple de la France. Février 2013, Madame Fleur Pellerin, qui est à l'époque ministre de l'économie numérique, sort une feuille de route gouvernementale sur le numérique. Juillet 2013, elle présente le plan de formation associé, plutôt d'ailleurs sur la formation continue, dans un premier temps, dans les centres de formation. Septembre 2013, le président François Hollande présente les 34 projets de relance de l'industrialisation de la France. Dans un de ses projets explicites, la data. En octobre 2013, Alnaud Verjon, qui précide la commission Innovation 2030, publie son rapport « Cette ambition pour la France ». Une de ses ambitions, c'est la data. Avec dedans des phrases qui sont extrêmement fortes. Mais moi qui ai des filiales avec des Américains, avec des Allemands, je peux vous dire qu'en permanence, on nous dit « Mais votre point fort, c'est la formation mathématique et statistique ». Vous n'imaginez pas à quel point les Français sont atypiques. Le président de Nielsen, pour prendre cet exemple-là, le président de Nielsen, avec lequel Médiamétrie a une filiale, me disait « J'ai 400 chercheurs en électronique fondamentale. La Médiamétrie, on en a 25. Dès qu'on a un problème, je demande à mes chercheurs, appeler d'abord Médiamétrie. » Ils se sont peut-être posé la question avant nous, ils ont déjà probablement une réponse. Et à chaque fois qu'on le fait, la réponse est oui. C'est intéressant comme approche. On a beaucoup tendance à tomber dans la délectation morose, mais de temps en temps, il y a quand même des choses positives. Si je me rapproche de maintenant, 18 septembre 2014, le gouvernement nomme un « chief data officer », leur administrateur général des données, M. Henri Verdier, normalien supérieur, en charge de l'open data, qui consiste à ouvrir les données publiques et, entre parenthèses, peut-être privées. On ne sait pas trop. Octobre 2014, l'INSEE lance une réflexion stratégique à horizon 2025, plusieurs thématiques. Dedans, il y a une thématique qui est intitulée « Ouverture des données ». J'ai extrait quelques phrases de la définition de cette thématique. Elle aborde l'accès aux données privées. C'est-à-dire que l'INSEE envisage d'aller vers des entreprises privées, non pas de faire éventuellement un « me too product ». Leur usage pour la statistique publique et les mégadonnées. Là, vous voyez, j'étais conforme. On est dans la statistique publique, donc j'ai utilisé mes mégadonnées. Et il est écrit explicitement « Ces données à volumétrie potentiellement importante, qu'il serait néanmoins d'hommage d'échantillonner, parce qu'il y a toujours cette possibilité-là, données non ou mal structurées, puis apportent explicitement les questions de confiance, les questions de confidentialité. » Juillet 2014, je suis revenu un cran en arrière, sort le 31 juillet un rapport de France Stratégie avec la DARES, dont le titre est « Les métiers en 2022 ». Quand vous rentrez en détail de ce rapport, ce que j'ai fait, profession par profession, vous trouvez, si j'arrondis, sur la dimension, alors ce n'est pas tout à fait les mêmes mots, c'est les métiers de l'informatique, mais l'informatique, on va dire, nouvelle, de l'étude et de la recherche, 300 000 postes à pourvoir. Sur ces 300 000 postes à pourvoir, il y en a 100 000 qui sont des renouvellements, personnes qui vont partir à la retraite, et il y a 200 000 créations de postes. C'est le poste, dans ce gros rapport, qui fait près d'une centaine de pages, c'est le poste qui explose, et pas qu'en France. 200 000 créations de postes, à échéance de 2022, dans 8 ans, faites le compte d'ingénieurs ou de diplômés de l'université qui, au niveau Bac plus 5 ou plus, sortent dans notre domaine. Il faudrait déjà avoir multiplié par deux toutes les tailles de promotion. On n'a pas bougé. Pour des raisons très bonnes. On n'a pas les professeurs, on n'a pas les moyens, on n'a pas les salles. Mais quand même, ça pose une question au niveau de la cohérence, on va dire cette fois-ci, de la gouvernance globale du pays. Quand je disais tout à l'heure, c'est autre chose qu'une mode, également, 13 octobre 2014, ça devrait vous interpeller. Un accord de 2,5 milliards a été signé entre la Commission européenne et une entité qui s'appelle le BDVA, Big Data Value Association, dans lequel vous trouvez une absence totale de la formation universitaire et grande école française. Total. Il y a quelques entreprises françaises, il y a Orange, il y a Thalès, il y a Atos. Et l'idée, c'est de démarrer dès janvier 2015 en faisant un partenariat public-privé pour l'innovation et la recherche dans l'utilisation de ces données nombreuses, quitte à les marier avec des échantillons, etc. Évidemment, dans notre domaine, dans votre domaine, on voit apparaître des chaires académiques en Big Data. L'NSAE et l'NSAI, on en créait une en partenariat. C'était le 13 septembre, si mes souvenirs sont bons, avec LCL. C'était à 14h. À 17h, Polytechnique sortait son communiqué de presse pour créer la même chose avec Orange, Thalès et Kérus. Et puis, il y en a beaucoup actuellement. Ils s'en créent à peu près une par semaine. Alors, ça, c'est le travail sur les données. Maintenant, si on s'interrogeait un peu à la source des données, c'est-à-dire les personnes, vous, moi, je vous ai mis ici une dépêche, un communiqué que j'ai reçu. Je reçois des communiqués en permanence dans mon métier du 12 novembre. C'est pas vieux, c'est donc mercredi dernier. Facebook va transmettre les données de 185 millions d'Américains à BuzzFeed et à IBC, la chaîne. BuzzFeed va se servir des données de Facebook comme outils de sondage lors des élections présidentielles, etc. C'est intéressant, d'ailleurs, sur le plan économique, c'est intéressant parce que vous voyez que... Moi, j'ai toujours considéré qu'une entreprise payait ses fournisseurs. Facebook ne paye pas les informations qui sont données gratuitement par toutes les personnes qui ont un compte Facebook. Alors, je sais bien que juridiquement, j'ai quand même vérifié ça, c'est en fait considéré comme un contrat. D'accord. Donnez-nous des données, vous accédez gratuitement à des services. Oui, mais... Dépêche d'avant-hier. Sur Facebook, vos données personnelles ne vous appartiendront plus. Facebook vient d'annoncer que dans les prochains jours, il va changer sa politique de vie privée. Désormais, le réseau social sera propriétaire directement de vos données. Dans le contrat actuel de Facebook, il est écrit cette phrase. Vous restez toujours propriétaire des informations vous concernant que nous recevons, même si vous nous donnez l'autorisation de les utiliser. Cette phrase a disparu lundi. Facebook sait bien les choses. Il fait une consultation sur Internet. 7 jours de consultation. Et ça sera mis en place aujourd'hui. Voilà des éléments. Alors, j'entendais parler plusieurs fois de confiance, etc. Mais est-ce que demain, on aura encore de la donnée ? À la limite, même si on fait de l'échantillonnage, croyez que quand les gens voient ça, voient le fait qu'on n'est même plus propriétaire des données personnelles, qu'on met sur un service comme Facebook. Et à côté, un institut statistique fait une enquête sur le chômage ou encore moins, encore plus compliqué, les enquêtes dont on a parlé tout à l'heure. Que devient la notion de confiance ? C'est pour ça que je voulais vous parler un peu de la patate du haut. C'est-à-dire, vous parler de confiance, de vie privée, de confidentialité et du rôle des personnes. Alors, pourquoi c'est important ? Parce que au niveau de l'individu, ce qu'on observe quand même maintenant avec ces données, c'est que moi, ce que j'ai toujours appris en statistiques, en théorie des sondages, c'est qu'on fait de l'inférence. L'inférence, c'est passer du niveau de l'échantillon, mettons, du niveau du rez-de-chaussée, au niveau de la population au premier étage. Et là, on a une inférence que j'appellerais inversée. On reste toujours au niveau de l'individu. et par des modèles travaillant sur les données individuelles, on va même trouver, estimer de nouvelles variables sur l'individu. C'est tout simplement la traduction mathématique de dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Dans les médias, si j'observe, par exemple, tous les sites sur lesquels vous allez et que je prends le profil des audiences de chacun des sites sur lesquels vous allez, par une méthode de décomposition probabiliste de niveau Bac plus 1, je peux avoir un profil de chacun des visiteurs qui va, bien sûr, très lentement s'éloigner de la loi de l'ignorance absolue qui est la loi uniforme. Donc, cette notion est quand même relativement importante. Alors, pour assurer la confidentialité, il y a deux grandes options. Première option, c'est une option réglementaire. On en a parlé ce matin, Benoît en parlait hier soir entre l'entrée et le plat principal avant le casier de Vaud. Il y a bien sûr la loi de juin 51 sur l'obligation, la coordination et secret de statistiques publiques avec cette fameuse notion de secret statistique, d'impossibilité d'identification. Mais on est dans le cas de la statistique publique. On voit apparaître des données qui vont être reprises plus tard par la CNIL, la notion de données personnelles, données familias, l'interdit de communication dans un des 75 ans sur les entreprises, pas de résultats accumulés sur un périmètre de moins de 3 entreprises ou si une entreprise est dominante dans un secteur. Deuxième cadre, je ne vais pas refaire Benoît, c'est la CNIL, donc la loi du 6 janvier 1978, loi qui est très importante, qui est doublement importante parce que, je ne sais pas si vous le savez, la loi dite informatique et liberté a été traduite mot à mot par 88 pays qui l'ont appliqué directement sans même voir si c'était adapté au cadre dans le national. Et la CNIL est actuellement pilote le G29 des CNIL européennes. Donc, on précise bien sûr la notion de données à caractère personnel, je ne vais pas revenir là-dessus, toutes données relatives à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée directement ou indirectement. Après, il y a la notion de traitement. La notion de traitement, vous voyez, c'est très large. Ça commence déjà à la collecte. La collecte est déjà elle-même un traitement. Et puis, bien sûr, l'enregistrement, l'organisation, puis tout ce qu'on connaît, la modification, modélisation, etc. Dans ce cas particulier des traitements, il y a les algorithmes. Alors, il y a quelques journalistes qui, il faut leur expliquer que ce n'est pas Algore qui a créé les algorithmes. Mais, c'est une question qu'on m'a posée. Alors, c'est le mot qui est devenu à la mode. Maintenant, algorithme, il y a deux ans, c'était Big Data, maintenant c'est algorithme. Alors, il y a quand même quelque chose qui est très précis. Aucune décision de justice impliquant une appréciation sur le comportement d'une personne ne peut avoir profondément un traitement automatisé de DCP destiné à évaluer certains aspects de sa personnalité. Un scoring bancaire, quand vous demandez un crédit, doit forcément passer par les mains d'un individu qui valide le résultat. Et également, vous pouvez contester ce résultat. Vous avez ce qu'on appelle une possibilité d'expression. Cas particulier de DCP, on en a également parlé tout à l'heure, les données sensibles. Donc, origine raciale, ethnique, opinion politique, philosophique, religieuse, appartenance syndicale, santé, vie sexuelle, étendue par jurisprudence, aux infractions, code de la route, et puis tous les éléments génétiques, ADN, etc. Vous avez également un cadre important, le cadre des post-télécoms. Le code des post-télécoms, la loi de 84, qui a été bien sûr très largement renouvelée, qui porte sur le traitement des données à carrière personnelle dans le cadre de la fourniture au public de services et de communication électronique, notamment via les réseaux. C'est absolument extraordinaire, mais Google et Facebook ne sont pas soumis à cette loi. Ils ne sont pas des opérateurs. Et bien sûr, il y a des goûts de néanthologie professionnelle. Administrateur de l'INSEE, le code des OMAR, l'European Society for Opinion and Market Research, créé en 48, et vous voyez qu'il reprend encore le mot confiance, établir la confiance du public, qui est une partie prenante numéro un quand même des dispositifs d'observation. Alors, les réflexions en cours, ça c'est quand même quelque chose de très important. Conseil d'État. Le Conseil d'État vient de sortir fin septembre. Un énorme pavé, je ne sais pas si je l'ai là, je n'ai pas l'énorme pavé, j'avais fait une photo, de 500 pages. 500 pages. sur 50 propositions sur le numérique, droits individuels et intérêts généraux. Et en particulier, il y a un chapitre entier à nouveau sur les algorithmes dits prédictifs. Interprétons-le en français, dans notre jargon, c'est les modèles. Alors, pour assurer l'effectivité de l'échelle d'eau, on revient sur la CNIL en gros, l'interdiction de fonder une décision sur la seule mise en œuvre d'un traitement automatisé confirmait que l'intervention humaine dans la décision doit être réelle. Ah bon, il y avait des cas où les banquiers n'intervenaient pas sur le résultat qui sortait dans le logiciel ? Imposer aux auteurs de décision la transparence et la transparence va jusqu'à publier le raisonnement général d'un algorithme. Ce qui soulève un autre problème, d'ailleurs, c'est quand même la propriété intellectuelle. Bon, je passe là-dessus, il y a beaucoup de choses. Deuxième réflexion, le Forum d'Avignon. Le Forum d'Avignon, je ne sais pas si vous jonglez avec ça, c'est un think tank qui mélange le monde de la culture, le monde du numérique, le monde de l'économie et le monde des médias, qui est extrêmement actif comme courant de pensée, créé en 2008. En 2013, novembre 2013, il y a tout un dossier qui met en évidence l'intérêt de la donnée culturelle. En septembre 2014, ils viennent de publier une version zéro de la déclaration des droits de l'homme numérique. Je vous ai mis ici les têtes de chapitre. Moi, je considère qu'un statisticien, il doit savoir tout ça. Il doit connaître le contexte dans lequel il travaille. ADN numérique, vie privée, consentement, etc. Et sorti, il y a dix jours, un énorme rapport également, de nouveau, sur la transformation numérique de l'économie française qui avait été confiée par quatre ministres à Philippe Lemoyne qui est le PDG de Laser Group. Et on voit apparaître une notion nouvelle, c'est que chacun pourrait avoir son cloud et si on faisait confiance aux gens pour gérer leurs propres données personnelles. J'ai extrait de ce rapport qui fait plusieurs centaines de pages également. Nous pourrions affirmer ainsi un droit de chacun sur ses données personnelles, ouvrant la possibilité de donner ses propres données dans des clouds personnels. Et j'ai remis une autre phrase qui est un petit peu plus loin. Il faut redonner la souveraineté de la donnée aux particuliers. Même chose, alors là, fondamentale. depuis début octobre, vous savez que va sortir en 2015 une loi dite loi sur la république numérique qui était dans le périmètre de travail de madame Fleur Pelleret quand elle a été ministre de l'économie numérique et qui est maintenant dans le scope de madame Axel Le Maire. Une consultation est ouverte. Alors jusqu'à la fin novembre, quand j'ai écrit ça, c'était vrai, lundi, ça a changé. Il y a quatre thèmes. Il y a quatre grands thèmes. Chaque grand thème est diffusé en sous-chapitres. Croissance, innovation, disruption. Les thèmes sont nouveaux modèles économiques, etc. Je vous laisse les lire. Il y a quelque chose qui est fondamental pour nous. Les nouveaux clusters numériques, les parallèles entre le monde académique et le monde de l'innovation. Deuxième thème, loyauté dans l'environnement numérique. Les nouvelles responsabilités dix ans après la loi cadre de l'économie numérique, la liberté entre les acteurs. Il y a un chapitre entier sur données, traces et algorithmes. Ça veut dire qu'on va légiférer sur toute une partie du métier de la statistique qui est l'amont dont les données l'aval de traitement. Je vous parle après de la criminalité. Troisième chapitre, la transformation numérique de l'action publique. Là, c'est très centré sur l'open data et une notion qui est très intéressante, ce qu'on appelle la notion de gouvernement ouvert, la transparence de l'action publique. Et quatrième chapitre, la société face à la métamorphose numérique, l'économie collaborative. Chacun peut contribuer. La date limite, j'ai mis fin novembre, en fait, ça a légèrement bougé avant-hier. Les deux premiers thèmes sont ouverts jusqu'au 19 décembre. Les thèmes 3 et 4 sont ouverts jusqu'au 31 décembre. J'incite, je pense qu'il est fondamental que les gens qui font des métiers de statisticien interviennent dans ce débat. Il n'y a pas beaucoup, je les ai tous regardés, il y a à peu près 100 à 150 personnes sur 60 millions qui ont donné des communications. Alors, vous pouvez me dire d'ailleurs que ça ne servira à rien parce qu'il va y avoir des tas de groupes de 5 minutes. Donc, je vous incite à le faire, c'est vraiment fondamental qu'on s'exprime. Sinon, il y en a d'autres qui s'exprimeront avec des lobbying, avec des groupes de pression, etc. Sur le plan technique, je vais passer allègrement sur tout ce qui est cybersécurité, qui est une condition nécessaire, le chiffrement, etc. Vous jonglez probablement avec ça. Vous connaissez les travaux de Mme Goldwasser et Sivio-Micali qui ont eu le prix Turing en 2013 avec les notions de chiffrement probabiliste, avec les clés asymétriques, une clé pour masquer, une clé pour démasquer, etc. Dans notre domaine plus statistique, il y a les travaux de Dallinus. Dallinus, en 1977, s'intéresse à la notion de confidentialité. Il pose un principe en français, accéder à une base de données ne doit pas permettre d'apprendre plus de choses sur un individu que ce qui pourrait en être appris sans accès à cette base de données. A partir de là, c'est un principe dit de façon différente, xy étant la valeur de la variable grand x. Enfin bon, je n'ai pas mis de formule mais il fallait que je mette des majuscules quand même. Après, il y a d'autres solutions techniques, toujours. Mais avant d'aborder d'autres solutions techniques, il se trouve qu'on a pu démontrer que l'approche d'Alinus, elle était peut-être vraie en 1977, elle ne tient plus du tout. Avec la puissance des algorithmes qu'on a actuellement, c'était un peu un vœu pieux. Donc, ce qu'on peut démontrer et pourquoi, c'est quand même entièrement dans notre métier, c'est aller chercher la bonne information auxiliaire qui permet de bypasser tout ce qui est sécuritaire. Vous avez un théorème, je l'ai mis ici de un peu près en français, il y a de la théorie des probabilités derrière, il y a de la topologie sur les espaces de bases de données, il y a la définition d'espaces probabilisables sur les bases de données, etc. Il faut définir qu'est-ce que c'est une faille. Donc, une faille, ça va être une fracture dans un espace topologique de bases de données, etc. C'est passionnant. La anonymisation, vous connaissez tous, effectivement, pour ne pas risquer de se faire pirater des données, on peut les enlever. Donc, on peut enlever la base de données, les variables permettant d'identifier le répondant. Vous voyez, le nom, le téléphone, etc. Retour sur la notion de données à caractère personnel, je vais déborder, Guillaume. Le nombre de failles augmente, ce qu'on peut démontrer, c'est que le nombre de failles augmente avec le progrès des méthodes scientifiques et les probabilités de ré-identifier un individu augmentent même après l'animisation totale. Destruction des données, oui, ça, effectivement, mais destruction des données, pas avant traitement, mais après traitement. On dit, par exemple, que c'est un peu l'esprit de l'acni, une donnée doit être archivée pendant deux ans et puis est complètement détruite. L'agrégation, regrouper les données individuelles en résultats agrégés, alors ça, c'est quelque chose qui est passionnant, qui n'est pas loin, finalement, de la loi sur le secret statistique. Je vous ai mis deux articles que je vous conseille de lire. Un article de 2008 de Homer, Suginser et autres qui permet de retrouver par des modèles non linéaires des coordonnées individuelles dans des fichiers complètement anonymisés et même agrégés. Et trois chercheurs de Harvard, Swiné, Abou et Winn, qui ont publié en avril 2013, Identifying Participant in PGP, Personal Genome Project, aux Etats-Unis, c'est un projet de 100 000 personnes. Tout est anonymisé et respecte la loi américaine. En croisant avec des données publiques, des listes, des lecteurs, etc., ils sont arrivés à retrouver toutes les coordonnées de 84% des personnes qui participent à ce projet et alors de temps en temps il y avait des erreurs. Ils appelaient Jim quelqu'un qui s'appelait James. Si vous prenez du recul et que vous permettez les surnoms, leur taux d'identification individuelle est passé à 97%. C'est un article qui a fait du bruit dans le passé. Également, ce qu'on appelle l'obfuscation des données, obscurcir les données. Une façon, c'est vous plongez un fichier dans un fichier plus grand. Une autre façon, c'est vous pouvez masquer des valeurs de cellules, etc. C'est un non-perturbatrice mais la façon principale, c'est créer du bruit. On crée du bruit sur des données. C'est vrai qu'on peut se dire que si on prend un fichier de données, créer du bruit, c'est par exemple je permute tous les individus. Je ne change pas une statistique linéaire mais j'affecte à I le résultat de l'individu I plus 1. Ce sont des méthodes qui sont directement interventionnistes sur les données. Les modifier, les tronquer, vous jongler avec les homomorphismes, perturber les données par un bruit aléatoire, etc. Il y a beaucoup de choses là-dessus. Je voudrais terminer là-dessus. Sortie il n'y a pas longtemps avec en tête de gondole madame Cynthia Dwork qui est une des grandes chercheuses probabilistes de Microsoft Research. Tout ça, on est en dehors du monde universitaire qui travaille sur une dimension qui s'appelle la confidentialité différentielle. Cette notion de confidentialité différentielle, vous voyez qu'elle commence par une phrase qui doit nous interpeller par un mot. On ne parle plus de zéro défaut, on parle de la probabilité d'une conséquence négative. Donc on revient à la théorie des probas. Quelconque pour un individu I, par exemple le fait qu'un individu se fasse refuser un crédit ou une assurance, etc., ne peut augmenter de façon significative, deuxième mot qui interpelle le statisticien, en raison de la participation de cet individu à une base de données. Cette approche est contenue dans deux rapports qui sont arrivés fin mai 2014 sur le bureau du président Obama. Un premier rapport qui porte sur, on va dire, l'intérêt de la data pour l'économie américaine. Et un deuxième rapport qui s'appelle Big Data and Privacy où, nous, on a une logique que Benoît appelait hier soir un peu dure, une logique CNIL, on empile les interdits, là où les Américains envisagent très clairement cette confidentialité différentielle. Donc il y a beaucoup de choses là-dedans. Pardon, je reviens en arrière. Vous avez de la R&D, donc l'idée de quantifier la probabilité. C'est ce qu'utilise EDF pour actuellement travailler sur les données de Linky. La probabilité de faille dans la promesse de confidentialité. Alors, donc le principe, vous voyez, c'est simple, permettre à une personne appartenant à la base de données qu'une tierce de partie, on se met toujours dans l'idée qu'il y a un méchant, un adversaire, ne pourra rien apprendre de plus sur elle qu'elle accède de participer ou non. Pour ça, derrière, il faut mesurer l'efficacité du mécanisme de protection et maintenir la confidentialité même s'il y a des données auxiliaires qui sont lues dans la nature. Alors, il y a quand même une formule. Donc, si je prends une statistique petite f, on dira qu'une statistique petite f, variance, proportion, coefficient d'un modèle, jeu de données synthétique, etc., agrégé, garantit la confidentialité différentielle. c'est si on a deux bases de données D et D'prime qui diffèrent d'un individu, la probabilité pour que la statistique appliquée à la base de données D et la statistique appliquée à la base de données D'prime soient dans le même intervalle, est compris entre deux bornes, exponentielle de moins A et exponentielle de plus A. Et donc, il y a actuellement un champ de recherche énorme sur le choix de petit a, c'est-à-dire quel est le niveau de différenciation de la confidentialité que l'on peut accepter. Pour conclusion, le futur, Big Data, la panacée, personnellement, je n'y crois pas. Pas du tout. Est-ce que c'est la perfection ? Sûrement pas. Je vous ai donné des exemples tout à l'heure. Est-ce que ça va remplacer les échantillons ? Non. Est-ce que ça va remplacer l'intelligence ? Je l'ai mis parce qu'il y a un an, j'étais dans une conférence où il y avait des médias, enfin, pas des médias, des sociétés qui font du business sur les données et il y a eu quelqu'un qui est intervenu qui était le président d'une de ces sociétés qui disait nous n'avons plus besoin d'intelligence, nous n'avons plus besoin de mathématiciens, nous n'avons plus besoin de statisticiens, il suffit tout simplement de faire rentrer des données dans un algorithme. Qu'il remplace l'intelligence, non. J'avais même rédigé un article pour le faire publier dans les échos mais il était tellement méchant qu'il m'a été refusé. Donc ça peut être même complètement crétin. Big Data, alors Big Data, Deep Data, Easy Data, Non Expensive Data, bon, vous avez des tas de gens qui réfléchissent là-dessus. Ça c'est une vraie question. Est-ce que Bigger signifie vraiment toujours Better ? C'est vraiment quelque chose qui me paraît très très pertinent. Et pour conclure, finalement ça change quoi ? Je ne sais pas ce que ça change. moi je pense que ça n'a pas changé à notre métier. C'est le contexte du métier de mathématicien, statisticien, sondeur qui a évolué. Après honnêtement, de même que le métier d'un dentiste en 2015, ce n'est pas le même que celui en 1900. Mais c'est quand même toujours la même félation. C'est l'ensemble de son environnement, l'ensemble du contexte qui a changé. Donc ce qui est par contre évident, c'est que, en particulier pour les universitaires qui sont dans la salle, c'est une opportunité, on l'a vu tout à l'heure en termes de création d'emplois pour un nouveau métier. Un métier data scientist. Donc est-ce que c'est une opportunité ? Oui. Je peux considérer que ce sont au moins à échéance 2020-2025 des métiers d'avenir. Et je prends une phrase de quelqu'un que vous devez connaître, un Alvariant qui dirigeait le département de economics de Berkeley et qui est passé maintenant chez Google, qui est le chief economist de Google. et qui a une très très belle phrase. Là-bas, personne ne masque le mot statisticien. The sexy job next 10 years will be a statistician. Dieu en a fait une science. Bon, sexy, excusez-moi mesdames, j'ai pris ce que vous pouvez trouver. Tout ça, pour dire pourquoi finalement ce n'est pas tellement un changement, je voudrais finir sur ce texte. Je vais vous le lire. Un désordre dont on ne peut imaginer le terme s'observe à présent dans tous les domaines. Nous le trouvons autour de nous, en nous-mêmes, dans nos journées, dans notre allure, dans les journaux, dans les médias, dans nos plaisirs et jusque dans notre savoir. L'interruption, l'incohérence, la surprise sont des conditions ordinaires de notre vie. Elles sont même devenues de véritables besoins chez beaucoup d'entre nous dont l'esprit ne se nourrit plus que de variations brusques et d'excitations toujours renouvelées. Et grande innovation, nous ne supportons plus d'attendre, nous ne supportons plus la durée. On retrouve le temps réel, on retrouve la rupture totale. C'est lui, vous l'avez tous reconnu, Paul Valéry. « Discours sur l'intelligence, 16 janvier 1935. Il est à l'époque titulaire de la chaire de poétique du Collège de France. Ce qu'il a écrit il y a 80 ans peut s'appliquer exactement à notre environnement. Et c'est pour ça quand je disais finalement ça ne change pas grand-chose, on essaye tout simplement de s'adapter à l'évolution de notre environnement. Je vous remercie. Merci Philippe pour ce très bel exposé. Je pense qu'il va y avoir des réactions dans la salle ou des questions. Je vais démarrer peut-être pas sur une question mais une remarque. Tu as dit qu'il y aurait 200 000 jobs de statisticiens et les formations ne suivent pas mais on a surtout du mal au moins en province à remplir nos amphis. Je pense qu'il y a de la place dans nos salles il y a quand même des profs même si on nous en enlève mais c'est un vrai challenge que de motiver des jeunes à suivre des études scientifiques et puis qu'ils deviennent statistiques ou data scientists. Il me semble. Oui, tu as raison. Je pense que si on fait un calcul je crois que la France forme si je prends des ingénieurs au total tous ingénieurs confondus c'est 30 000 personnes par an tous ne sont pas dans notre domaine. donc si on fait le tri en disant qu'il y en a 5 000 ça veut dire que 200 000 ça fait 40 ans. Si on rajoute les universitaires disons qu'on divise par 2 ça fait 20 ans. Donc là on a une opportunité il me semble qu'on a une opportunité effectivement mais ce que j'ai dit tout à l'heure c'est où sont les moyens de la cohérence ? Alors après qu'on ait du mal à recruter dans le domaine scientifique après le bac oui c'est une réalité merci ok merci ma question portait sur le concept d'état scientiste et statisticien vous avez parlé tantôt des deux vous avez dit des deux concepts est-ce que vous voulez dire c'est la même chose ou bien est-ce que vous pouvez nous donner une différence entre ces deux thèmes ? Merci C'est une opinion personnelle je vous ai dit tout à l'heure que je faisais part de mes convictions pour moi c'est la même chose quand on regardait les résultats par exemple des études sur les métiers aux Etats-Unis je me souviens quand je dirigeais la future NSAI on regardait ça de vrai en 1980 on appelait ça statisticien c'était le troisième métier en termes de rémunération en français statisticien c'est comme si c'était honteux comme si c'était une maladie honteuse alors il y a eu les années on a parlé de data miner à Chic pourquoi c'était bien le data miner parce que ça permettait d'éviter statisticien et là maintenant on parle de data scientiste mais c'est le même métier c'est le même métier de mon point de vue on peut avoir un désaccord total dans la salle mais j'admets tout à fait qu'on soit pas d'accord avec ma conviction c'est normal pour moi c'est exactement la même chose c'est le contexte qui change par contre il y a quand même quelques éléments qui sont importants pour moi quelqu'un qui fait de la data science il a quand même des compétences en je vais dire en réemployer le mot en algorithmique il a des compétences en paralysation de calcul il a des compétences en stockage de données il a des compétences en grid computing il a même des compétences vous l'avez remarqué en droit c'est fondamental qui déborde peut-être l'ensemble des paramètres dont avaient besoin les statisticiens il y a 20 ou 30 ans mais c'est un métier qui s'élargit la base est toujours la base est toujours la même merci tu as vraiment été très loin effectivement et ça fait du bien à tout le monde de voir un petit peu ce qui se fait aujourd'hui autour des problèmes liés à la confidentialité et à la rupture du contrat entre le fait de donner sa donnée et le fait de l'avoir divulgué dont les entreprises peuvent s'en servir éventuellement contre toi donc ça effectivement d'une certaine façon on peut dire que c'est une atteinte à la démocratie mais il y a l'autre versant aussi c'est-à-dire il y a le versant des open data sur lesquels tu n'as pas tellement insisté le fait par exemple qu'un gouvernement une assemblée nationale un sénat livre absolument toutes ses archives à la libre exploitation est-ce que c'est pas ça c'est de la big data qui favoriserait la démocratie oui je suis entièrement d'accord avec toi je suis quand on parlait tout à l'heure vous savez un des sous-chapitres de la consolidation actuelle je ne sais plus comment c'était tourné c'est la transparence gouvernementale ou la transparence de l'action publique j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui va en sortir dans le cadre de la loi sur la république numérique derrière ce sous-chapitre on peut imaginer quand même même si le milieu des années des années 40 commençait à être relativement loin on peut imaginer effectivement qu'il y a des tas de débordements possibles moi ce que je voulais juste aborder en termes de confidentialité je ne sais pas ce niveau de réflexion c'est attention tous les pays actuellement ne sont pas en train de prendre la même approche je vous ai parlé tout à l'heure de l'approche américaine quand on lit moi je me suis procuré les deux rapports qu'a reçu Obama le président Obama pardon vous avez une philosophie d'entrée qui consiste à dire oui on a tout à fait conscience que on va dire la data la donnée individuelle c'est un énorme risque il y a des plus et des moins et ils prennent un tas de situations de géolocalisation dans le secteur bancaire etc et font la liste des plus et des moins et ils concluent on a l'impression quand même que pour globalement pour l'économie et pour la liberté les avantages l'emportent sur les risques quand vous discutez en France actuellement Benoît je ne sais pas si tu as toujours des contacts on est plutôt en train de reconstruire la ligne Maginot en oubliant que premièrement l'histoire récente vous a montré qu'on pouvait passer à côté deuxièmement qu'on n'a aucune idée ça c'est quelque chose qu'il faut intégrer de la puissance des outils mathématiques et scientifiques dans 5 ans ou dans 10 ans et donc si on légifère de façon formelle ça peut être très compliqué il y a une phrase qui est du rapport dans le rapport du président Obama qui a été donnée au président Obama que je trouve très intéressante ce n'est pas parce qu'il y a eu des banquets véreux et parce qu'il y a des hold-up qu'on a supprimé le système bancaire c'est une philosophie d'où d'ailleurs l'approche de la conférentialité différentielle qui consiste à dire j'admets quelque chose j'essaye de minimiser la probabilité de sa survenance donc c'est quand même derrière une réponse qui a la même philosophie que le point de départ mais je ne sais pas du tout où va aller par exemple la réflexion sur la république numérique on voit bien actuellement qu'il se trouve que j'ai eu l'occasion de discuter avec madame le maire il y a quelques temps il y a un grand écart entre la confiance des individus dans le respect de la confidentialité qui est nécessaire et en même temps l'opportunité d'une relance économique qui est quand même aussi nécessaire en Europe comment est-ce que le droit et l'économie peuvent se concilier le droit individu et l'individu et le droit économique mais je n'ai pas de réponse là-dessus qui est-ce que l'économie est-ce que l'économie est-ce que l'économie va être dans le reste Sous-titrage FR ?